Salut à toutes, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la culture que vous propose le témoin Haïti. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous parler d'une forme de discrimination linguistique dont sont victimes beaucoup d'artistes haïtiens. Il s'agit de la glottophobie. Il n'y a pas que les artistes haïtiens qui sont glottophobes. Des personnalités publiques sont également tournées en dérision sur les réseaux sociaux en raison de leur manière de s'exprimer en français. Ils sont nombreux, ceux qui font l'objet de moqueries, de railleries. Ils sont ridiculisés par les internautes, soit parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer en français, soit parce qu'ils fuient le français. Donc, glottophobie, c'est un néologiste, un mot Philippe Blanchet, c'est en français, c'est un anglais français, bien sûr, qui vient à Moussa dans l'année 90. Donc, il y a plusieurs types de glottophobie. Il y a une glottophobie par l'accent. Là, on dit glottophobie par l'accent. C'est là, par exemple, qu'on a un accent différent. Et puis, on a un ton béril. On ne peut pas prendre le cas pour les capois, par exemple. Ils vont jouer en haut palais. Donc, là, il y a un mot, c'est en forme de glottophobie. Donc, il y a un créole, c'est en vieillant, c'est en forme de glottophobie. Il y a un monde qui n'a pas qu'à parler français, ou bien qui parle le mal, qui fait siret dans la langue française. C'est une autre forme de glottophobie. Bref, ici, depuis le monde souffre un handicap linguistique, il n'y a pas de compréhension pour vous. C'est tout pour un artiste, vous n'ouez pas les misé, et elles passent sur l'Internet. Vous pouvez faire des façons de vous faire des français, ou bien vous pouvez faire des courants français. Est-ce que le travail artiste, un musicien, un chanteur, ne peut-être pas le limiter, ou bien parler une langue? Est-ce que un artiste haïtien, si le papa est français, est-ce qu'ils sont vos problèmes? Nous parlons comme ça ensemble avec l'égoïs qui s'est marié durant 10 et nous parlons de plus d'explications. Bon, pour moi même, moi, pour le contexte, notre contexte est bien église à Issyrie. Nous, créons la langue française, c'est une langue maternelle avec la langue officielle. C'est la constitution. Et français, c'est l'apprentissage. Donc, ça vle di que si yon moun fait klas, c'est que li parle français. C'est ça, li soit apprenant l'ang, c'est qu'on capable exprimant l'anglant. Et, c'est qu'on capable exprimant l'anglant. Kounyan la même, pour capa à Issyrie, est-ce que CIT appévoluè ou bien c'est à l'étranger? Pour ce que ça arrive, c'est moun nan, si li yavive Etats-Unis, li gen doua forcement pas capable le français. Ok? Mais si moun nan vive Haiti, c'est ça, étranger a maintenant t'être li, c'est ça, li kone de Haiti. Si yon on Guadeloupe yon moun 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 yon interview. Mi se nan en fransem toujou e sa fete. Eske yon Afriken, par exemple, ki gen doua gen lang maternel li, son lang afriken, ki patou ou pa ale nan le monde, men ki gen franse kom lang ofisyel, eske se nan lang maternel la, ou pral passe interview yon mba kwe sa. Si ma pro kon ekzemp Kanada ki son peyi bileng tou, men gen yon parti en franse, yon parti engle, li bileng wispli yon pa nan men jan avek pa Haiti ya. Se normal si apri interview yon kanadien ou ka fel soit en engle, soit en franse. Ok? Parce gen kanadien ki parle seulement engle, gen kanadien ki parle seulement franse. Men pou jan haïti ya, pou jan haïti ya, se ke depo al l'ekol ou parle franse. Se nou men nikone ki problem nan konfonte men pa kwe etranji apron sa. Voilà, non so tende intervention mardi ki se yon lengwis sou kesyon eske travay at isla limité at pali lang. En fet, non so bi tende saldi explikasyon ke l'bay. Ndana men, li komante pa nou se kesyon sa. Ki sa nou panser? Est-ce ke travay at isla limité seulement ap pali yon lang ou bian pali franse? Bian pali nipote pot lang etranji. Donc allez, si vous avez aimé la vidéo, like kommentez, partagez, suivez nous sous les réseaux sociaux et abonnez-vous à la page.